Bon début de semaine, mesdames et messieurs, bonsoir des titres. Tony Mwaba procédé au lancement des officiels de l'année scolaire 2021-2022. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique appelle le corps des enseignants à lutter contre les antivaleurs dans les sous-secteurs de l'EPST. Et puis du côté des enseignants, des voix s'élèvent pour demander la régularisation du deuxième et troisième palier de l'accord de Mboudi, signé il y a quelques années entre le gouvernement et le bon syndical. C'est tout pour les titres. Bienvenue aux 19h. Je disais, depuis la ville de Mboujimaï, dans la province du Casse-Oriental, où y séjourne le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, qui a procédé au lancement officiel de la rentrée scolaire 2021-2022, Tony Mwaba a exhorté le corps enseignant à lutter contre les antivaleurs dans les sous-secteurs de l'EPST. Séverine Katanda pour le reportage. C'est en ce terme que le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, a lancé officiellement ce lundi 4 octobre, à partir de l'EPK Bongo, dans la commune de Dibindi, Mboujimaï, la rentrée scolaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'était en présence de la gouverneure de province intérimaire du Casse-Oriental, Jeannette Longa Moussamba, et de plusieurs autorités provinciales. La province intérimaire du Casse-Oriental 1, Christine Kabika, dans son mot de bienvenue, a donné des indications techniques sur l'organisation de l'année scolaire 2021-2022. La gouverneure de province intérimaire du Casse-Oriental, Jeannette Longa Moussamba, a remercié le gouvernement central pour le choix porté à sa province pour le lancement officiel de la rentrée scolaire 2021-2022. Je salue la construction et la réhabilitation des écoles entreprises dans ma province par le gouvernement de la République. Le ministre Tony Mwaba a placé cette année scolaire 2021-2022 sous le signe de la rigueur. Cette année scolaire 2021-2022 est placée sous le signe de la rigueur pour la recherche de l'excellence, en vue d'assurer le redressement de notre sous-secteur de l'EPST. J'exige que désormais, chacun des acteurs et partenaires éducatifs intériorisent cette nouvelle approche pour progresser réellement vers la consolidation et la pérennisation de la gratuité, ainsi que la lutte contre les antivaleurs. Entre-temps, des voix s'élèvent. Les enseignants congolais revendiquent la régularisation du deuxième et troisième palier de l'accord de Mboudi signé il y a quelques années. Face à cette situation, le gouvernement et le bon syndical des enseignants tentent de trouver une solution durable pour répondre à toutes ces revendications. Chantal Okoloba pour le reportage. C'est devenu une tradition depuis 2004. Les enseignants congolais posent toujours des préalables avant la rentrée scolaire. Leurs revendications tournent autour des accords de Mboudi, non encore en application. Les revendications majeures que nous avons en ce début de rentrée scolaire, D'abord, l'augmentation du salaire. Pourquoi ? Parce que depuis la dernière augmentation du septembre au début du 19, aujourd'hui, ce salaire est devenu 1,5. Et la deuxième préoccupation, c'est le paiement de 1,5. Il y a au moins 80 000 enseignants qui ne sont pas bons pour payer cette situation. De ces accords de Mboudi, s'ajoute celui de Biboua. Un protocole d'accord a été signé entre les banques syndicales des enseignants et les gouvernements pour assurer la régularisation progressive du deuxième et du troisième palier des accords de Mboudi, toujours en souffrance. Les enseignants que nous sommes, nous sommes mal payés. Il y avait un protocole d'accord qu'on avait signé de l'autre côté à Biboua. C'est pourquoi tous les enseignants attendent un salaire de ça, le salaire de Biboua. Les parents se disent aussi préoccupés par cette situation, car la formation de leurs enfants en dépend qu'ils perdent la tête. Nous sommes en train de constater qu'à chaque fois qu'il y a rentrée de classe, des enseignants menacent d'aller à grève, parfois débitent en retard les cours. Alors cette situation handicap un peu, le bon fonctionnement des cours, l'avancée des programmes, c'est fait avec beaucoup de retard. Et c'est là cause des préjudices auprès de nos enfants. Cette situation n'a qu'est trop durée, que les syndicats des enseignants et les gouvernements devraient trouver une solution durable pour améliorer les sociales des enseignants. La communauté katangaise a organisé une réception au fleuve Congo-Tel pour ce faire. Elle a reçu un décédé de filles, son la personne de Jean-Michel Samaloukonde et tous les membres de son gouvernement ressortissants de la province du Grand Katanga. Ces derniers réitèrent leur soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, surtout avec les élections qui vont se tenir en 2023. Et ils le remercient aussi pour le choix des fils du Katanga dans le gouvernement. Loukonde, Patti Tondwangou, Marcel Moubenga. Les gouvernements de l'Union sacrée de la nation, issus de l'espace Grand Katanga, ont été honorés ces dimanches 3 octobre 2021 par leurs communautés respectives. Il s'agit de Jean-Michel Samaloukonde, qui est en premier ministre, chef du gouvernement, Christian Mwando et Adèle Kaïnda, respectivement ministres d'État au plan et au portefeuille, Kiba Samaloukonde, ministre des PTN TIC, Serge Kondé, ministre de sport et Véronique Kiloumba, vice-ministre de la santé. Tout a commencé par une prière de remerciement à Dieu pour ces nominations des dignes fils et filles du Grand Katanga, suivi d'une bénédiction ancestrale des gardiens des traditions, bénédiction prononcée par les chefs coutumiers Kraponda, qui a souhaité un fructueux mandat au warrior. Jean-Michel Samaloukonde, qui est en chef du gouvernement, a rendu hommage au chef de l'État, Félix Antoine, qui est en chef de l'État pour les choix portés sur sa modeste personne pour matérialiser sa vision, et c'est là pour les bien-être des peuples congolais. Maxence, le nouveau chef de l'État, parce que c'est lui qui a permis, par sa nomination en ma personne, en qualité de premier ministre de ce grand et beau pays. Cette rencontre est une occasion de parler de l'unité du Grand Katanga et son développement qui doit commencer par la base, en relévant les défis des besoins de la communauté par la création d'une classe moyenne, étant donné que le Grand Katanga est un grand pourvoyeur dans les budgets de l'État. Nos provinces ont besoin d'être désormais. Ces problèmes de routes, de deserts agricoles particulièrement, qui plombent le développement de nos provinces. Et nous avons choisi, nous, au niveau du gouvernement, comment on dit, le québécois. Et donc, nous allons travailler avec tous les acteurs que vous êtes pour apporter ce développement à la base. Je peux d'ores et déjà annoncer que ce sont des travaux qui vont commencer incessamment. Et puis, le vice-premier ministre, le ministre de la Fonction publique, qui a lancé officiellement les travaux de la construction du buste, qui va symboliser la fonction des Quinois. Marie-Franzaïna, pour le reportage. C'était une journée très spéciale et inoubliable pour le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, modernisation de la déministration et innovation du service public, Jean-Pierre Lyaou, nommé dans le gouvernement des Warriors par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, et la Fraternité Kinoise. Cette journée a été sanctionnée par deux temps forts. Bien avant la soirée, le VPM Lyaou a donné les go, les travaux de construction d'un buste à la place baptisée Fraternité Kinoise. Situé au croisement des avenirs du stade et au Choué, non loin du stade Tata Raphaël, au quartier Matongue, dans la commune de Calamon. Une place qui sera une jonction des Quinoises et Quinois. Jean-Pierre Lyaou, membre et donneur de cette association, n'a pas caché ses sentiments de joie à lâcher quelques mots. Nous célébrons la Fraternité Kinoise. Toutes sortes de points de jonction de tous ceux qui aiment tout ça. Après cette pause de la première paire de construction de buste, le président de la Fraternité Kinoise a profité de l'occasion pour remettre aux membres d'honneur Jean-Pierre Lyaou et le sénateur André Kimbutayango des cadeaux de chemise pour les logos de la Fraternité Kinoise. Il sait de noter que cette association a été créée le 16 janvier 2010 avec triple objectif, à savoir la défense des intérêts des Quinois, l'entraide mutuelle entre membres ainsi que l'aide au Kinoise en situation de vulnérabilité. Partant de ces objectifs, l'ASBL a déjà réalisé plusieurs actions et les hôtes de la soirée n'ont pas hésité d'exhiber quelques pas de danse avec le président d'honneur André Kimbutayango. Le ministre des Affaires étrangères était à la Commission économie et finances du Sénat. Il était question pour Christophe Loutoudoula d'avoir toutes les informations sur le processus d'obtention des passeports, mais aussi les difficultés des missions diplomatiques de la RDC à l'étranger. Reportage. L'Union européenne et la République démocratique du Congo réaffirment et renouvellent leur engagement pour un partenariat concret dans les secteurs de la gouvernance politique, économique et sécuritaire. La troisième session du dialogue politique entre la RDC et l'Union européenne s'est tenue à Kinshasa sous la direction du premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samalo Kondé, assise rendue possible grâce aux multiples efforts du président de la République Félix Antoine Tshiseké du Toulombo d'ouvrir le pays au reste du monde. En une journée, la partie congolaise et l'Union européenne ont abordé... En une journée, la partie congolaise et l'Union européenne ont d'abord évalué les engagements individuels et conjoints pris dans la dimension gouvernance politique, économique, sécuritaire, environnement et gestion durable des ressources naturelles. Au terme des échanges, un communiqué conjoint a sanctionné la fin de travaux. Le gouvernement congolais apprécie à leur juste valeur les actions entreprises conjointement entre l'Union européenne et bilatérale de ses États membres. Pour sa part, l'Union européenne réaffirme son attachement à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de la République démocratique du Congo. Elle salue également l'engagement politique des autorités congolaises en matière de réforme des secteurs de sécurité et encourage la poursuite de leur mise en place. Le parti souligne que la relance de l'économie nationale doit reposer sur une meilleure gestion des finances publiques. S'agissant du nouvel instrument de voisinage de coopération au développement et de coopération internationale de l'Union européenne, les deux partis s'accordent sur la nécessité d'un échange régulier d'informations sur les modalités de sa mise en œuvre. La réunion s'est déroulée sous la co-présidence du vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Palapé-Napala. Les partis se retrouvent en 2022 pour la quatrième session du dialogue politique. Vous avez compris qu'il s'agissait du dialogue politique entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne. L'Ordre national des ingénieurs civils de la République vient de suivre une formation de remise à niveau pour être plus compétitif sur le marché d'appels d'offres. Cette formation était axée sur comment rélever les défis de la construction moderne pour répondre aux besoins du secteur du bâtiment et des travaux publics qui nécessitent des compétences variées. Nicole Sessep et Papy Mbongo pour le reportage. Ces deux modules de formation ont permis aux ingénieurs civils d'avoir des outils nécessaires dans l'exercice de leur profession à travers la passation des marchés publics et du partenariat public-privé, mais aussi d'être très compétitifs dans les différents appels d'offres au niveau provincial, national et international. Occasion pour Charles Médard Ilunga, président de l'Ordre national des ingénieurs civils d'encourager les bénéficiaires de cette remise à niveau d'être très actifs et compétitifs dans la mise en œuvre des grands projets au profit de l'État congolais. De ce fait, les ingénieurs civils n'ont pu désormais droit à l'erreur, a fait savoir Jean-Pierre Kapoukou, directeur général de l'ARMP. Un motif de satisfaction pour les participants. Nous avons pu avoir une formation à ce sujet pour savoir comment pour nous, ingénieurs civils, nous pouvons bien présenter nos dévis, nos offres, afin que nous puissions gagner les marchés et que ça concourt au meilleur usage de l'argent de l'État congolais. La remise des brevets a marqué la fin de cette formation de 20 jours à l'intention des ingénieurs civils congolais. Le ministre du Tourisme, Modéron Simba, a reçu le gouverneur intérimaire de la province du Lualaba, Fifi Masuka. Les échanges ont tourné autour de la rédévence touristique que doivent payer les entreprises installées dans la province du Katanga. Un reportage de Bobo Samba rendu par Edith Chala. La semaine du tourisme dans le Lualaba, précisément à Colouizi, c'est dans quelques jours. L'hôte de cette grande première, Fifi Masuka Saini, gouverneur par intérim du Lualaba, est à Kinshasa et elle a rencontré l'organisateur, le ministre du Tourisme, Modéron Simba. Tous les contours de cet événement qui mettra le potentiel touristique de la République démocratique du Congo en valeur sont passés au peigne fin. Nous avons échargé d'abord avec votre excellence pour voir les résumés de toutes les sociétés qui sont minières ou autres. Ces sociétés doivent des rédévences au ministère du Tourisme. Et nous allons voir sur place comment pouvoir faire comprendre à toutes les sociétés qui sont au niveau du Lualaba, pas seulement les sociétés minières, toutes les autres sociétés qui peuvent contribuer par une taxe, qui est une taxe légale, qui est la rédévence. Nous allons juste pouvoir, selon ce que le ministre nous a dit, c'est juste activer cette taxe qui est d'augmenter. Ce n'est pas une nouvelle taxe, c'est une taxe qui existe depuis longtemps. Donc nous allons essayer de l'activer, chose qu'il a déjà commencé à faire à travers d'autres provinces et qui a montré le fruit. À mesure que les jours s'approchent, la pression augmente. Le ministre du Tourisme tient à une réussite totale qui donne les déclics du secteur. Situé au sommet de la colline du Mayombe, dans la province du Congo central, le petit séminaire de Mbatakila célèbre son centenaire. Le gouverneur intérimaire de cette province a assisté à cette célébration. Reportage. Sur l'invitation lui adressée par le diocèse de Boma, le gouverneur adintérim du Congo central, Justelou Mbamakosso, qu'entourait le président de l'Assemblée provinciale Jacques-Claude Mbamba, ainsi que les députés provinciaux et nationaux, participent ce dimanche 3 octobre 2021 à cette écarité célébrée par Mgr José-Claude Mbimbi, évêque du diocèse de Boma, à l'occasion du centenaire du petit séminaire de Mbatakila, situé à 12 km des Sionis, dans le territoire de Lukula. Cette colline sacrée a produit de nombreuses listes personnalités, parmi lesquelles je peux citer le tout premier président de la République, son excellence Joseph Kazavoubou, dont les vertus remarquables sont certainement les produits de la solide éducation au récit au petit séminaire de Mbatakila. Kazavoubou, reconnu héros national après plus de 5 décennies d'oubli, et c'est grâce à la clairvoyance de son excellence, Félix-Antoine Tiseké de Tudombo, chef de l'État à Kijero, mes hommages les plus différents, sans risque d'être contredit, de ce petit séminaire, une école, un monde, une machine, à forger des héros, des patriotes dont la République démocratique du Congo a grandement besoin pour se redresser sur tous les plans. Répondant à l'une des préoccupations, directeur de cet album amateur, Jistel Mbamakoso a promis que le gouvernement provincial du Congo central ne lésinera point sur les moyens afin de desservir le petit séminaire de Mbatakila en électricité. Parmi les grands défis pour lesquels le gouvernement provincial ne lésinera point sur les moyens, c'est notamment l'accompagnement du projet de l'électivation du petit séminaire de Mbatakila par le dirage de la ligne, honte tension et la participation à la réhabilitation de ces infrastructures, sans oublier le désenclavement de ce site. Pour rappel, le petit séminaire Saint-François-Xavier de Mbatakila a été fondé en 1920 par la congrégation des Pères chez Tiste. Et puis la télévision Biliki a émis son premier signal dans la ville de Kindou, une première télé locale dans le chef-lieu du Maniema. Pour ce faire, une cérémonie officielle de lancement a eu lieu en présence de plusieurs personnalités et d'Itshalla. Kindou voit pour la première fois une télévision émettre depuis son sol. La télévision Bitika est l'oeuvre de l'honorable député provincial Oumana Bitika Pascal qui caresse le rêve de voir le chef-lieu de la province du Maniema sur les réseaux internationaux de télédistribution. Le ministre provincial Olekou Nungundou Selimani, faisant l'interim du gouverneur, a procédé à la coupure du ruban symbolique pour que les signals et les premières images soient lancées. Pour l'initiateur, cette télévision est un canal qui permettra aux fils et filles de Kindou de faire parvenir leur désir d'erata au président de la République. Nous avons fait cette chaîne de télé c'est parce que, tout d'abord, l'honorable tiens à la population du Maniema qui ne sont plus le guide ou en particulier. La bénédiction traditionnelle par un Moami Lega a scellé l'adhésion de l'autorité coutumière. Pour la circonstance, l'artiste musicien héritier Watanabe a été invité pour célébrer l'événement. Avec lui, plusieurs autres personnalités ont répondu présents pour rehausser dès leur présence cette cérémonie. Lancement de la campagne sur la fiscalité pour la maximisation des recettes de l'Etat dans la province de Kouilou. C'est le vice-gouverneur qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux en présence des responsables de la DG des RAD de la province de Kouilou. C'est un reportage de la RTNC Kouilou. Le Ciel de la DG RAD Gros Bandoundou vient d'organiser une cérémonie une matinée de sensibilisation fiscale à l'intention des officiers de police et judiciaires envie de maximiser leur recette public conformément à la vision du chef de l'Etat Félix Antoine, qui c'est que du Tchilombo. Cette matinée organisée à Bandoundouville, chef de la province de Kouilou, a été donc lancée par le vice-gouverneur de province Félicien Kiwaïmoidi au nom de son titulaire à mission et qui d'ailleurs a loué l'initiative. Nous soutenons cette action du chef de l'Etat en appelant tout le monde au changement de nos attitudes rétrogrades pour une attitude positive vis-à-vis du présent pays. Aujourd'hui, j'insiste et s'y répète que la population soit sensibilisée sur ses obligations fiscales pour une participation intégrale et grâce à la mission de son expérience ou de ses représentants de la République. Le directeur provincial de la DGRA de Grand Bandoundou revient ici si les objectifs principaux de ces rendez-vous... Il faut augmenter les recettes de l'Etat dans le secteur de la province et ces recettes permettront au gouvernement de poser des actions de l'économie. Ce qui reste est donc l'application de matières qui seront fournies aux récipiendaires de cette matinée car la RDC a besoin de recettes pour son développement. Le vice-ministre du budget séjourne dans la province de la Mongala. Une occasion pour lui de procéder à la distribution des effigies du président. Il a aussi remis des kits sanitaires de lutte contre le coronavirus. Reportage. Seul bureau officiel de province de Mongala, plus précisément dans les territoires de Bongandanga, sans la photo officielle du chef de l'Etat. C'est l'objectif poursuivi par Elisée Bokumwana Maposo, autorité morale du Parti pour l'unité nationale. La fédération de la Mongala a donc procédé à la distribution des photos officielles de Félix-Antoine Chiseké de Chilombo aux représentants des institutions publiques de la province. Désormais, grâce à Elisée Bokumwana, la visibilité du président de la République dans ce coin du pays est garantie. Un véritable travail des titans qui est parti de la circonscription électorale du vice-ministre du budget. D'Elysala vers Bongandanga, en traversant le fleuve Congo jusqu'à Mongana, Boso Simba, Boso Njo, Boso Njanoa, Pimo et même Lindongue. Bref, l'œil de Félix Chiseké dit, est désormais partout à Mongala. Andine, fils de cette partie du pays, Elisée Bokumwana Maposo a également offert à ses frères des Bongandanga un émetteur radio afin de résoudre la problématique d'accès aux médias traditionnels car depuis la création de la province de la Mongala, certains territoires n'ont pas accès à la télévision ni à la radio, encore moins à la connexion Internet. Mais l'autorité morale, à travers ses représentants, a également distribué les kits Covid. Les Congolais de Boso Njo Noa, à travers le chef des secteurs, émerveillés par ces gestes, n'ont eu qu'un seul mot à l'endroit de l'autorité morale du PUNA. Merci. Agir pour le peuple, une plateforme politique qui lutte contre les inégalités sociales, a procédé à sa sortie officielle. Ce parti soutient les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Regardez. Viens sur le peuple ! 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 Sortie officielle du mouvement sociopolitique Agir pour le peuple, rien que pour le peuple, c'est samedi octobre 2021, au chef-lieu de la province du Kassaï central, à Kananga, au Stadium de l'Espoir. Devant la presse locale, Mme Christelle Matondo a donné des objectifs poursuivis par sa structure et les choix portés au Kassaï central pour lancer ses activités. Les objectifs à Agir pour le peuple poursuivre, c'est de lutter d'abord contre les inégalités sociales. Agir pour le peuple est là pour poursuivre une mission bien spécifique, celle de défendre les intérêts du peuple congolais. Que Kananga est une ville historique, longtemps oubliée, nous nous sommes dit non, non. Nous devons revenir de là où la constitution a été élaborée en 1964. Associatif de la société civile, présent à cette grande activité, Maitre Justice Tchikona a expliqué ce qu'Agir fera en province et au niveau national. Il s'agit des matinées citoyennes ou politiques, il s'agit des débats citoyens, des assises, des tribunes d'expression populaire, ainsi que toutes les autres formes de mobilisation dans les respects stricts de la constitution. Le mouvement social pour le renouveau a organisé une matinée politique dans la commune de Kassaboubou, au cours de laquelle son président a sensibilisé ses membres à soutenir toutes les actions du président de la République, surtout avec les échéances électorales qui pointent à l'horizon en 2023. Reportage. Nous avons choisi la bonne qui nous a conduit à l'aïe. Monsieur le Président public, Félix Toadiseké de Tchilombo, dans sa vision de l'union pour la nation congolaise. Je vous remercie pour la déclaration que vous venez de lire ici, en vous prononçant massivement pour la candidature prochaine de son excellence, Monsieur Félix Antoine Tchilombo, pour les élections de 2023. Et je vous demande d'applaudir très, très, très fort. Vous êtes donc réunis aujourd'hui pour installer le comité fédéral du mouvement social pour le renouveau. Et en cette occasion, vous êtes exprimé solennellement pour dire que votre candidature, la seule et l'unique pour les élections de 2023, c'est Félix Antoine Tchilombo qui est le seul, l'unique, qui est le seul, l'unique, qui est le pouvoir social pour le renouveau. Vous devez avoir de l'espoir que le MSR, c'est un grand pas. L'enseignement, ce lundi, des enseignements sur la recherche et la politique du système de santé publique de l'Université de Kinshasa, trois écoles de différentes provinces sont concernées pour le renforcement des capacités dont la formation va prendre six semaines. Une première édition qui s'est ouverte en présence du recteur de l'uniquine, Rodé Panda. C'est la première édition de cours spéciaux d'enseignement supérieur, lancée à l'École de santé publique de l'Université de Kinshasa. Cette première expérience a démarré devant les recteurs de l'uniquine, les professeurs et médecins, Jean-Marie Cayet-Betoumba, les secrétaires général chargés des recherches et les autres autorités académiques. Il faut noter que ce programme se réalise avec l'apport financier de l'Institut de médecine tropicale d'inverse de Belgique. Cette première édition se tient dans le cadre du projet conjoint qui rassemble trois grandes écoles de santé publique de trois différentes universités à travers les pays, à savoir l'Université de Kinshasa, de Lubumbashi et de Bukavu. Les participants sont de ces différentes universités sous titel des ministères de la santé publique, d'enseignement supérieur et universitaire et celui de recherche scientifique. Ce qui est important à souligner, c'est que nous venons de participer aux états généraux de l'enseignement supérieur universitaire à Lubumbashi et l'une des recommandations phares des états généraux, c'est qu'à partir de l'année prochaine, les établissements universitaires congolais commencent déjà l'enseignement par le système MLD. C'est une cérémonie grandiose. Trois écoles de santé publique se mettent ensemble. Voici réconciliés, ce que nous cherchons depuis toujours, le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire qui forme et le ministère de la santé publique qui, lui, est le ministère qui emploie le produit de l'école de santé publique. Au bout de six semaines, sera organisée la grande évaluation. Faire la promotion de la médecine des urgences et offrir à la population des soins de santé de qualité une des priorités de l'Association des médecins urgentistes qui ont organisé une matinée sur les urgences. Rodé Panda. C'est à l'hôpital général des références de Quintambo qu'a eu lieu la matinée de sensibilisation sur la prise en charge des urgences. Les médecins de cet hôpital ont profité de cette session médicale organisée par l'Association des médecins des urgences à MU. Pour rappel, l'Association des médecins urgentistes a vu le jour au lendemain du voyage des formations en Égypte en 2016 sur les urgences. Des retours au pays, les initiateurs n'ont pas hésité de lancer leurs activités. Depuis 2019, faire la promotion de la médecine des urgences, offrir à la population le soin des qualités d'urgence, relèver les défis que connaît cette spécialité sont, entre autres, les différents aspects au centre de ces échanges et qui s'alignent déjà dans les objectifs poursuivis. Nous sommes en train de sensibiliser la population, non seulement les médecins. Nous commençons par l'hôpital de Quintambo et nous allons aller dans toutes les structures de l'État ainsi que dans le privé pour que les urgences, les urgences peuvent être effectuées par tout le monde, les urgences peuvent arriver partout mais comment s'y prendre, comment connaître, il faut connaître les ABC, les urgences, toutes les urgences qui peuvent arriver dans ce cadre que nous sommes réunis aujourd'hui à l'hôpital de Quintambo. Nous comptons avec l'appui de tout le monde que nous pouvons sauver les vies humaines et faire encore plus mieux vraiment qu'avant. Il faut noter que c'est le bureau de l'association médicale des urgences de Kinshasa qui a organisé cette activité avec en tête le docteur Michel Mangala. Double célébration du centenaire de la condamnation de Simo Kimbangu et de la révision de son procès des fidèles Kimbangu. C'était hier au stade Papa Quintambo de la ville de Mbanzangungu pour visiter les vestiges historiques de la force coloniale pour maîtriser Simo Kimbangu. Reportage. Événement historique spirituel à Mbanzangungu ce dimanche. L'église kimbanguiste revivait l'histoire du 12 septembre 1921. Simo Kimbangu était arrêté ces jours. Il a été ménotté et enchaîné à la fois aux pieds et aux cou avant de le plonger dans un flux d'eau fermé hermétiquement. Mais grand fut le miracle. Simo Kimbangu en est sorti vivant sain et sauf. Comme si cela ne suffisait pas cet homme des dieux a été aussitôt fusillé mais il n'avait pas succombé des balles tirées sur lui. Le 3 octobre de cette année les kimbanguistes ont célébré aussi les 10 ans de la revision du procès de Simo Kimbangu innocenté en Mbanzangungu par la haute cour militaire le 3 octobre 2011. L'arrêt de sa réhabilitation a été remis au chef spirituel représentant légal de l'église kimbanguiste Simo Kimbangu Kiangani. Les effets historiques qui ont permis à la justice belge de terroriser Simo Kimbangu ont été transférés à la terre sainte d'Inkamba. Ils seront exposés désormais au musée Simo Kimbangu. C'était sous le regard Merci de suivre ce journal. Il a connu le concours rédactionnel de Dien Balaka et de Kerem Kankolongo. Moi je vous dis au revoir. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada